L'intérêt de l'échographie, portant sur l'intérêt de l'échographie en médecine générale. Tout d'abord, je me présente, Jean-Charles Piazza, cadre pédagogique au Collège des hautes études en médecine, le CHEM. Certains qui sont déjà venus à nos formations me connaissent déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas et ne connaissent pas encore le CHEM, nous sommes un des plus anciens organismes de formation parce que le CHEM est né, si je puis dire comme ça, en 1988. C'est une association indépendante des labos et ça, c'est important parce que lors de nos formations présentielles que nous proposons surtout de la France et au cours desquelles nous avons déjà formé plus de 500 participants, nous avons des partenaires qui nous mettent à disposition des échographes, généralement un échographe pour deux à trois participants, c'est ce qui est déjà pas mal. Ils nous mettent aussi à disposition leurs ingénieurs d'application. Ça a un coût. Bien entendu, ils se servent de nos formations et du CHEM comme vitrine, mais nous n'avons aucun conflit d'intérêt avec ses partenaires. Outre l'échographie, le CHEM propose des formations médicales, paramédicales, que ce soit en ligne, sous forme de webinar comme ce soir, de classes virtuelles, d'e-learning ou lors de formations présentielles que nous proposons sur toute la France. Et d'ailleurs, je vous invite à retrouver toutes nos formations sur le site du CHEM. Alors, ce webinar, l'échographie, un outil utile pour la démarche diagnostique en médecine générale, point d'interrogation. Pourquoi ce point d'interrogation ? Eh bien, écoutez, nous l'avons vu lors de nos formations présentielles, lors de nos tours de table de présentation et les attentes des participants. Ce qui ressort, c'est est-ce que c'est bien utile ? Est-ce que c'est adapté à ma pratique ? Et déjà, tout simplement, est-ce que je vais y arriver ? C'est ce qui revient le plus souvent. Et je pense que si vous êtes là, c'est aussi pour ça. Nous allons répondre à ces questionnements ce soir avec nos deux experts, Pascal Guérin, médecin généraliste, échographiste à Moron, en Bretagne, et Walter Emelrich, ostéopathe, échographiste à Bruxelles, en Belgique. Le programme. Pascal et Walter, forts de leurs expériences respectives, nous parlerons bien entendu de l'intérêt qu'ils y voient, mais aussi les limites qu'ils ont identifiées avec cet exercice-là. Pascal nous fera un point sur la législation. C'est important de savoir, est-ce que j'ai le droit de faire de l'échographie ? Sur les formations, quel type de formation validante ou non ? Sur les différents types de matériel, il y en a beaucoup de matériel. Sur les budgets, combien ça coûte ? Et ensuite, à travers différents cas cliniques rencontrés lors de leurs exercices respectifs, ce que l'échographie a pu leur apporter. Bien entendu, vous pourrez à travers le chat poser toutes les questions qui vous semblent pertinentes. Ma collègue Karine se chargera de les regrouper et de les transmettre à l'expert. Voilà, je vous souhaite donc un bon webinaire. On se retrouvera à la fin et je passe la parole maintenant à Karine. Bonjour à tous et bon webinaire. Bonne soirée. Juste pour vous donner quelques informations par rapport au chat. Sur votre côté, en fait, vous avez une petite bande de pilotage et vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas, que ce soit pendant qu'ils prennent la parole, on prendra à chaque fois un petit temps après chacune des interventions de nos experts pour pouvoir les poser. N'hésitez pas, soyez gourmand, vous êtes en face de vous, vous avez des experts qui justement n'attendent que ça à vos questions. Donc, je serai là pour les modérer et les poser en fin de séquence. Bon webinaire. Voilà, c'est à toi, Pascal, tu peux y aller. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette conférence liée à l'échographie en médecine générale. Je suis médecin généraliste, j'exerce en milieu rural depuis 30 ans et je pratique quotidiennement l'échographie depuis 14 ans. Alors, quel est l'intérêt de l'échographie en médecine générale ? Alors, tout d'abord, la fiabilité. L'échographie permet un diagnostic de certitude. Vous avez la preuve par l'image. En découle une autonomie. Vous pouvez gérer complètement une situation clinique sans aucune intervention extérieure. De ce fait, vous avez un gain de temps. Un gain de temps pour le patient, plus besoin de rendez-vous à l'extérieur pour l'échographie ou autre imagerie ou autre examen. Et pour le médecin généraliste, c'est une réponse immédiate. De ce fait, vous avez une meilleure gestion de l'urgence et une meilleure orientation du patient, avec surtout un moindre recours au service d'urgence. Vous pouvez, lorsque vous avez votre diagnostic parfaitement établi, appeler directement un confrère spécialiste dans les spécialités médicales ou souvent chirurgicales, de façon à avoir un accès direct dans ces services. Enfin, j'y vois une économie pour notre système de santé, pour le patient, et pour également notre système de santé. Je vais vous parler maintenant de la législation. Alors, quels sont mes droits et mes devoirs si je pratique l'échographie ? Alors, je vais vous faire la lecture de l'article R41-27-70 du Code de la santé publique. Alors, tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, mais il ne doit, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler de prescription dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Alors, vous disposez d'un échographe, vous êtes formé à l'échographie, vous pouvez parfaitement faire de l'échographie dans votre cabinet. La cotation des examens est possible à la seule condition d'établir un compte-rendu que vous remettrez au patient dans le même temps que cette consultation. Enfin, vous allez déclarer votre activité à votre assurance responsabilité civile professionnelle, de façon à vous couvrir en cas de plainte ou d'erreur, par exemple. Alors, ensuite, nous allons parler des formations. Nous avons à notre disposition le diplôme universitaire. Alors, il est, comme son nom l'indique, délivré par les universités. La difficulté est liée, d'une part, à l'obtention d'une place à l'université. Les places sont très limitées. Et surtout, à la recherche d'un maître de stage. Je m'explique. Le DU, c'est la formation théorique. Ce sont les bases physiques, les bases de l'échographie, les techniques que vous devrez mettre en œuvre. Mais pour parfaire votre formation, il va falloir pratiquer et intégrer des cabinets de radiologie en ville ou à l'hôpital. Et là, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas une volonté de nos collègues radiologues d'ouvrir les portes, malheureusement, aux généralistes. Alors, à côté de ça, vous avez des formations en e-learning. Elles sont bien adaptées parce que l'échographie se prête très bien aux visioconférences ou aux examens diffusés par vidéo. Vous allez sur Internet, vous tapez un thème que vous désirez approfondir et là, vous allez trouver un tas de e-learning et de vidéos qui sont pour la plupart très, très bien faites. Alors ensuite, bien évidemment, vous avez le Collège des Hautes Études Médicales. Alors, nous proposons depuis quelques années des formations de découverte et depuis cette année, des perfectionnements en échographie abdominale, musculo-squelettique. Et par la suite, bien évidemment, nous allons continuer à développer ces formations perfectionnées en vasculaire, en thyroïde, en gynécologie et en obstétrique. À côté de ça, vous avez des sites spécialisés. Et je vais vous en citer quelques-uns qui, pour moi, sont très bien faits. Et avec une mention spéciale pour le site Écoloco du docteur Chabandérien en musculo-squelettique. C'est un site qui est accessible gratuitement et qui est très, très bien fait avec des séquences surtout courtes. Nous avons un travail très prenant. Et si vous tombez sur des vidéos où il y a énormément, énormément, je m'excuse de le dire, de baratins, sans venir à l'essentiel, eh bien, c'est un peu décourageant. Donc, le site Écoloco est très bien fait. Je citerai également le site Ultrasound Case où là, vous trouverez tous les domaines, tous les organes, toutes les pathologies. Là également, il suffit de s'inscrire. Une mention spéciale également pour le docteur Ali Abara qui a fait un site extraordinaire en gynéco-obstétrique. Alors, ensuite, vous êtes formé. Il va falloir vous équiper. Alors là, vous avez trois possibilités essentiellement. D'une part, les échographes compacts. Ce sont les machines les plus performantes, mais aussi les plus chères. C'est comme dans tous les domaines, on en a pour son argent. Donc, plus c'est cher, meilleur c'est. Et dans les échographes, ça se vérifie. Vous avez les échographes portables. Ils sont beaucoup plus maniables. Ils sont surtout transportables facilement pour ceux qui veulent faire de l'échographie au domicile. Beaucoup moins onéreux. Et leur qualité s'améliore d'année en année. Alors, à côté de ça, vous avez des appareils qui ont fait leur sortie il y a quelques années. Ce sont les appareils ultra portables. Ils sont très miniaturisés. Et leur capacité d'imagerie sont en constante amélioration. Donc, c'est assez bluffant. Vous avez des petits appareils qui tiennent dans une main avec deux sondes couplées à votre smartphone ou avec une tablette. Et là, vous pouvez faire de l'échographie et surtout de l'échoscopie. Alors, une fois que vous avez choisi… Alors oui, voilà. Là, vous avez une diapo où il y a quelques appareils. Alors, vous avez au centre, là, l'échographe compact. Sur votre droite, un ultra portable. Et puis, à gauche, un échographe portable. Et puisque je vous parlais, là, les dernières générations, ultra portables, donc sans fil. C'est très utile. C'est surtout très utilisé par tous les services de SMUR. Alors ensuite, lorsque vous avez fait le choix de l'échographe, il va falloir déterminer les sondes d'échographie nécessaires à la pratique de l'échographie en médecine générale. Et là, il vous faudra au moins deux sondes. Premièrement, une sonde convexe pour les explorations abdominales, urologiques et gynécologiques. Ensuite, vous avez la sonde haute fréquence pour les explorations vasculaires, thyroïdiennes, rhumatologiques et digestives. La sonde endovaginale. Alors là, je suis formel et intransigeant, je dirais. Pour ceux et celles qui veulent faire de l'échographie gynécologique, obstétricale, éventuellement prostatique, il vous faudra absolument une sonde endovaginale. Parce que si vous vous contentez d'une sonde abdominale, vous allez au-devant d'erreurs médicales, très préjudiciables pour vous et surtout pour le patient. Enfin, j'ai noté les sondes phase arrêt. Alors ça, ce sont des sondes dédiées aux explorations cardiaques. Alors, nous allons vous faire voir quelques sondes d'échographie. Alors, tout en haut, tout en haut de l'écran, vous avez la sonde endovaginale. C'est une sonde haute fréquence, qui dit haute fréquence, dit haute définition d'image. Vous avez au milieu la sonde convexe. Et enfin, les barrettes droites, les sondes vasculaires, également haute fréquence. Alors, quel est le budget ? Alors, vous pouvez avoir une très bonne machine aujourd'hui. Une très bonne machine, allez, on va dire 35 000 euros. 35 000 euros, c'est un échographe compact avec trois sondes d'échographie. La sonde haute fréquence, la sonde convexe et la sonde endovaginale. Alors, bien évidemment, vous avez des échographes à 100 000 euros. Ça, c'est dédié quand même aux spécialistes de radiologie et surtout dans le domaine de l'obstétrique où là, il vous faut une machine ultra performante pour aller au-devant de toutes ces formations du fœtus. Concernant les échographes portables, vous avez un très bon appareil aujourd'hui pour un budget de l'ordre de 15 000 euros avec deux sondes, une sonde convexe et une sonde haute fréquence. Les ultra portables, ce sont des budgets de moins de 6 000 euros, voire même encore moins. Alors, tous ces tarifs bénéficient des progrès en matière électronique. Et vous le savez bien, tous les 3 ou 4 ans, les machines sur le marché sont plus performantes et leurs prix sont en baisse. Moi, je vous conseillerais, je vous conseillerais, si vous voulez, la location. La location, pourquoi ? Parce que la location, elle est très souple. Elle est très souple et puis, vous allez déterminer un loyer. À partir de 350 euros, vous avez une machine correcte. 500 euros, vous avez une très bonne machine. Et puis, pour les ultra portables, le budget est de l'ordre de 100 euros par mois. Donc, vous voyez, c'est accessible. On ne va pas se ruiner en faisant de l'échographie. Le but, ce n'est pas de faire de l'argent, mais le but, c'est de se former et puis, finalement, d'amortir quand même son investissement. Alors, quand vous faites de l'échographie en médecine générale, vous avez trois types d'échographie, finalement. La situation idéale, c'est l'échographie programmée. Et là, je vous encourage à dédier dans votre semaine, par exemple, au départ, une matinée dédiée à l'échographie programmée. Elle est très utile parce que vous savez ce que vous allez faire et ça vous permet, au début de votre exercice, de revoir la question. Comme le chirurgien, lorsqu'il fait une intervention qu'il n'a pas l'habitude de faire, la veille, qu'est-ce qu'il fait ? Il revoit sa question. Vous, vous revoyez la question de l'échographie. Si c'est, par exemple, vous allez faire une échographie urologique, vous dites, allez, comment je fais pour le rein ? Je n'oublie pas le dopplercouleur. Je n'oublie pas de mesurer le volume mixionnel et le volume post-mixionnel, par exemple. Une deuxième situation, c'est l'échographie urgente. Alors, par là, j'entends le patient qui a une plainte qui arrive à votre cabinet, par exemple, une douleur abdominale. Bon, vous décidez ou pas de faire l'échographie. Mais il est très intéressant de faire une échographie dans ces situations d'urgence parce que ça va vous permettre de mieux orienter votre patient et de lui éviter, parfois, de longues heures d'attente, vous le savez bien, dans le service d'urgence. Enfin, l'échoscopie. L'échoscopie, c'est quoi ? Eh bien, c'est le prolongement de votre examen clinique. C'est votre stéthoscope du 21e siècle. Moi, je dirais qu'il est temps de passer du son à l'ultra-son. Et aujourd'hui, l'échographie s'impose un peu partout dans toutes les spécialités. Il ne faut pas que la médecine générale soit écartée de cette fabuleuse invention. Alors, lorsque vous faites de l'échographie, finalement, si vous faites une cotation de votre acte, on va vous demander de faire un compte-rendu. Alors, le compte-rendu, il obéit à certaines règles. D'une part, l'identité, bien évidemment, du patient. Le motif, le motif pour lequel vous faites votre échographie. Vous devrez préciser le modèle de votre échographe et surtout l'année de mise en service. Car au-delà de 7 ans, l'assurance maladie peut vous demander une recertification qui correspond, si vous voulez, à une revision de votre appareil de façon à être sûr qu'il reste performant. Alors, dans votre compte-rendu, vous allez faire une description détaillée des données échographiques, avec de l'iconographie, bien évidemment. Vous ferez toujours une conclusion avec une conduite à tenir. Et là, j'insiste, vous remettez l'échographie et son compte-rendu à votre patient. Et surtout, vous lui dites, je vous revois dans 6 mois ou nous allons faire des examens plus approfondis, etc. Mais vous dirigez bien votre patient. Et vous datez, vous signez, bien évidemment, votre compte-rendu. Les tarifs. Les tarifs, ça va de 34 euros pour une échographie thyroïdienne à 75 euros pour une échographie abdominale et pelvienne. Vous prendrez au début de votre exercice, et la plupart du temps, quand même, pour un examen abdominaux-pelvien, compter 30 minutes, document remis au patient. L'informatique permet d'établir des comptes-rendus au préalable et puis vous gagnez du temps dans ce domaine-là. Alors, j'ajouterai quand même, en cas d'échoscopie, vous devez dire à votre patient, je vous ai fait une échoscopie et non pas une échographie. Parce qu'à partir du moment où vous avez une sonde échographie dans la main, votre patient, pour lui, vous êtes un échographe. Et un échographe aguerri, certifié et compétent. Donc, faites bien la différence entre écoscopie et échographie. Enfin, écoutez, l'échographie, il y a des limites. Oui, il y a des limites. Il y a des limites et ces limites sont opérateurs dépendants. Oui, effectivement. D'où l'intérêt d'une bonne formation. Et plus vous allez progresser dans le temps, plus vous allez vous aguerrir et maîtriser cet outil. Alors, l'échographie, elle est appareil dépendant. Effectivement, il y a des appareils qui sont de très mauvaise qualité et il faut faire très attention aux achats. Alors, quand vous achetez un échographe, vous êtes en droit d'en essayer plusieurs avant de vous déterminer, bien évidemment. Enfin, l'échographie, elle est patient dépendant. Vous avez des patients qui ne sont absolument pas écogènes. Eh bien, dans ces cas-là, vous lui dites, l'échographie n'est pas contributive et nous allons passer à un examen, par exemple, scanographique. Voilà donc cette première partie, un petit peu théorique et pratique. Maintenant, pour agrémenter cette conférence, nous allons passer en revue quelques cas cliniques. Alors, ce sont des cas cliniques qui sont issus de consultations tout à fait classiques dans nos cabinets de médecine générale. Et là, vous allez voir des échographies qui concernent mes patients. Alors, le premier cas, c'est un vertige, rien de plus banal qu'un vertige, chez un homme de 65 ans, sans aucun antécédent, avec un examen clinique très pauvre, en dehors d'un léger souffle carotidien. Donc, je décide quand même de faire une échographie ou plutôt une écoscopie de façon à vérifier si ce souffle carotidien, à une traduction morphologique ou pas. Alors, vous allez voir l'image. Alors, cette image, c'est l'image d'une carotide interne en Doppler couleur. Et le Doppler couleur est accessible aux débutants en échographie. Et là, vous avez l'image typique d'un aliasing, c'est-à-dire d'une mosaïque de couleurs. Vous voyez qu'à un moment donné, ce flux bleu se transforme. Il y a du jaune, il y a du rouge. Et ça, c'est le témoin d'une accélération du flux sanguin. Alors, pour déterminer le degré de sténose, il faudra compléter cet examen par un Doppler pulsé, que je n'ai pas mis là. Mais déjà, pour vous, débutant d'échographie, vous dites, là, il se passe quelque chose. Et effectivement, c'était une sténose carotidienne serrée qui était responsable d'un vertige d'origine vasculaire. Donc là, vous avez la preuve par l'image d'un vertige vasculaire qui a été pris en charge et opéré. Alors, une douleur cervicale. Une douleur cervicale, une patiente qui consulte suite à des céphalées depuis 48 heures. Alors, vous l'examinez, bien évidemment, vous l'interrogez. Elle n'est pas fébrile. Elle n'est pas fébrile. Elle n'a absolument pas d'infection rhinopharyngée. Vous êtes interpellé par cette douleur-là. Et lorsque vous palpez le cou de votre patiente, elle vous repousse la main tellement elle a mal. Alors, vous décidez de faire une échographie cervicale. Et là, rapidement, vous allez mettre en évidence sur une image échographique que nous allons voir à l'instant. Vous avez devant vous, à gauche de l'écran, une thrombose de la jugulaire droite. Alors, cette thrombose se manifeste par une grosse veine jugulaire. Surtout, cette veine est incompressible. Vous ne pouvez pas la comprimer. Alors qu'habituellement, une veine normale est complètement et facilement et entièrement compressible. Eh bien là, vous avez très rapidement, ça prend quelques minutes, un diagnostic positif de thrombose de la veine jugulaire. Vous êtes en capacité de l'affirmer et vous êtes en capacité de la traiter dans votre cabinet de façon à mettre à l'abri cette patiente d'un éventuel accident thromboembolique. Alors, cas clinique suivant. Cas clinique suivant, c'est un amégrissement en fait. C'est un amégrissement, un jeune patient qui a perdu quand même 8 kilos en 3 mois. Il est très angoissé parce que dans sa famille, il y a énormément de cancers digestifs dans le cadre d'un syndrome de Lynch. Alors, il est persuadé qu'il a un cancer digestif. Donc, je le vois, je l'examine sommairement. Il est tachycarde, mais bon, ça va aussi avec son anxiété. Je fais une échographie abdominale, alors surtout centrée sur le foie. Et là, tout est normal. Je me dirige alors vers sa thyroïde du fait d'une tachycardie et d'un amégrissement. Et là, j'ai la preuve également par l'image. Donc, vous avez le lobe gauche de la thyroïde en Doppler énergie qui vous montre une image remplie de Doppler couleurs. Comme s'il y avait le feu dans la thyroïde. Et effectivement, il y a le feu dans la maison parce que votre patient a maigri. Il a une hyperthyroïdie. D'emblée, sur cette image-là, même avant d'avoir les résultats des examens biologiques, vous lui dites, vous avez une hyperthyroïdie. Donc, ça, c'est la magie de l'image. Allez, cas clinique suivant. Une douleur thoracique. Alors, j'ai pris cet exemple-là. C'est une douleur thoracique. Finalement, l'interrogatoire va retrouver la notion d'une chute. La notion d'une chute qui, au départ, n'est pas dévoilée par le patient. Il me prend un peu pour un vétérinaire. Il me laisse un petit peu tourner autour du problème. L'échographie, après avoir repéré l'endroit douloureux, vous avez à l'écran l'image d'une fracture de côte qui est parfaitement visible et surmontée d'un léger hématome. Tout ceci pour vous faire voir qu'en échographie, on a accès à la pathologie traumatique. Nous allons poursuivre avec un autre cas de douleur thoracique. Alors, il s'agit cette fois d'un jeune homme. D'un jeune homme qui vient vous voir pour une douleur thoracique de type angineux, en fait, qui fait suite à un épisode rhinopharyngé. Nous sommes en période hivernale. L'examen clinique est quasi normal en dehors d'une tachycardie. Vous décidez quand même d'aller voir son péricarde avec une sonde abdominale et non pas une sonde phasaré. Et là, vous allez mettre en évidence assez facilement les quatre cavités cardiaques. nous sommes sur le bord gauche du sternum au niveau du troisième espace intercostal en coupe longitudinale. Et là, votre péricarde présente un épanchement circonférentiel sous la forme de cette bande hypo-écogène. Alors, il est circonférentiel, donc il est déjà de moyenne abondance. Eh bien, là, vous êtes tout à fait en droit d'appeler le cardiologue, ce que j'ai fait. Moi, j'ai contacté le cardiologue de garde, je lui ai expliqué le cas de mon patient. Je lui ai dit, il n'est pas très bien, il est essoufflé, il tolère très mal la position allongée. Eh bien, voilà, il me dit, tu me l'envoies directement. Donc, le problème a été réglé du médecin généraliste au médecin spécialiste sans passer, bien évidemment, par les urgences. Alors, nous allons continuer la présentation. Alors, une altération de l'état général. Eh bien, écoutez, c'est des motifs fréquents, fréquents de consultation. Là, il s'agissait d'un patient de 53 ans qui présentait des troubles du transit depuis trois mois. Il est extrêmement inquiet et il vient pour une échographie. C'est un patient qui vient de l'extérieur accompagné de son épouse. Et là, rapidement, rapidement, l'échographie abdominale va tomber sur une maladie déjà malheureusement évoluée puisque nous allons mettre en évidence rapidement. J'insiste, parce que l'échographie du foie, lorsqu'il y a des bétastases, et là, vous en avez une devant les yeux qui est importante, qui fait plus de 5 cm, eh bien, vous tombez dessus en quelques minutes. Ce n'est pas des examens qui durent une demi-heure. Là, d'emblée, au bout d'une minute, vous avez le diagnostic d'un foie métastétique. Et donc, la prise en charge se fera par l'appel du spécialiste gastro-entérologue avec une négociation d'hospitalisation et de programmation d'examens bien événement scénographiques et coloscopiques. Alors, un deuxième cas, parce que les douleurs abdominales, c'est quand même le pain quotidien du médecin généraliste. Eh bien, encore une douleur abdominale, mais là, elle est post-prandiale, assez violente, non fébrile. L'examen clinique est complètement pauvre, mais vous décidez quand même d'aller voir, et pourquoi pas, une vésicule biliaire. Et là, vous avez sous les yeux l'image d'une vésicule biliaire avec des toutes petites litiases. Toutes petites litiases, là. En arrière de celle-ci, il y a un conte d'ombre qui témoigne de la litiase. Et ça correspond bien au tableau clinique de colite hépatique avec migration de petites litiases. et là, il faudra mettre à l'abri votre patient et contacter le chirurgien pour organiser une prise en charge. Alors là, je vous ai mis la découverte fortuite d'un anévrisme de l'art abdominal. J'aurais pu mettre découverte fortuite d'un cancer du rein, découverte fortuite d'une autre pathologie, parce qu'effectivement, il y a des incidentes à l'homme, mais dans le cas de l'anévrisme de l'art abdominal, on est très utile à notre patient. Ce patient-là, il avait une douleur abdominale complètement bâtarde et puis, lors de l'échographie, je tombe sur un anévrisme qui fait déjà 5 cm. Il est partiellement thrombosé et donc, la prise en charge se fera assez rapidement en le confiant au service spécialisé en géovasculaire. vasculaire. Le dépistage de l'anévrisme de l'art abdominal permettrait d'épargner environ 7000 morts par an. Ça prend du temps ? Non. L'échographie de l'art abdominal à la recherche d'un anévrisme, c'est moins de 3 minutes. Nous allons poursuivre par un cas qui m'était adressé par un de mes collègues du cabinet pour une colique néphritique ou supposée être colique néphritique, un homme de 50 ans qui a des douleurs abdominales et à la bandelette urinaire, il y avait une hématurie. donc je lui ai fait une échographie à la recherche effectivement d'une pathologie lystiasique et nous allons tomber sur premièrement un rein qui commence à se dilater. Là, donc, quand vous êtes débutant, ça ne va pas trop vous parler, mais il y a une dilatation des cavités piélocaliciennes et je poursuis cet examen au niveau vésical et là, finalement, à l'écran au-dessus de la flèche, là, vous avez une petite image hyper-écogène qui laisse supposer la présence d'une lithiase urétérale pratiquement à l'abouchement dans la vessie et par la magie du Doppler couleur, vous allez avoir un signe quasiment pathognomonique sur la diapositive suivante. Voilà, vous avez ce qu'on appelle un twinkling artefact ou un artefact de couleur. Alors là, là, vous pouvez dire qu'il y a une lithiase et celle-ci était obstructive car nous n'avons pas pu mettre en évidence les jets urinaires dans la vessie et ce patient a été confié au chirurgien urologique après un petit coup de fil pour une prise en charge en dehors des services d'urgence. nous continuons notre petit exposé par une ématurie une ématurie chez une femme de 50 ans qui fume énormément. Elle a une ématurie macroscopique elle vient me voir un samedi matin de garde avec un courrier destiné aux gynécologues je décide quand même de lui faire une écoscopie pour voir un petit peu ce qui se passait donc je me disais je vais peut-être tomber sur une pathologie utérine un gros fibroble etc. mais d'emblée d'emblée sur une vessie qui n'est pas très remplie parce que la plupart du temps quand même pour rechercher des lésions vésicales il faut que votre patient ou patiente ait la vessie bien pleine et bien là nous mettons quand même en évidence au niveau du plancher vésical assez facilement et assez rapidement une lésion végétante bourgeonnante qui correspond à un carcinome urotélial. Alors nous arrivons pratiquement à la fin de mon petit exposé et j'ai mis une métroragie du premier trimestre. En effet le médecin généraliste peut gérer la grossesse au premier trimestre facilement et devant une métroragie et bien vous devez rechercher une complication éventuellement un risque de fausse couche et là dans le cas présent vous avez un petit décollement des membranes trophoblastiques alors ce petit décollement là est juste sous l'embryon et il est minime il est minime alors là vous pouvez rassurer votre patiente mais elle n'est rassurée que lorsque vous lui faites le Doppler pulsé et là également au grand soulagement de la maman le cœur du bébé est pas et tout va rentrer dans l'ordre après quelques conseils. Eh bien écoutez nous arrivons pratiquement à la fin de cet exposé et je vous ai mis un cas un petit peu un petit peu particulier que j'apprécie c'est une supération chronique d'un doigt en fait c'est un patient qui vient me voir parce que depuis au moins deux mois il a un écoulement au niveau d'un doigt alors il sait pas trop ce que c'est donc je l'examine et là je décide je décide de faire une écoscopie et je mets au dessus de la petite flèche que vous voyez là sur l'écran un petit corps étranger et ce petit corps étranger il est à distance du tendon fléchisseur lors des manœuvres dynamiques eh bien vous allez faire une petite anesthésie et vous allez extraire très facilement une épine de 8 mm de long 8 mm de long mais quelques dixièmes de millimètres d'épaisseur d'où la puissance de l'échographie alors cette épine là je ne l'ai pas mise par hasard et je voulais conclure là dessus je voulais conclure là dessus parce que nous savons ô combien l'exercice difficile de la médecine générale et je voudrais vous encourager à perdre l'échographie parce que devant vos doutes devant vos hésitations devant vos interrogations l'échographie vous sera d'un grand secours et vous enlèvera bien souvent une épine du pied voilà je voulais terminer sur cette petite teinte humoristique de cette épine qui passe du doigt de mon malade sur ma table d'examen mais moi l'échographie c'est tous les jours qu'elle me rend l'exercice beaucoup plus facile beaucoup plus serein et beaucoup plus fiable voilà merci de votre attention merci Pascal j'ai des remerciements déjà à te donner donc tu vois ce que tu as dit a été apprécié j'ai quelques questions pour toi alors je vais faire une première grande question sur la cotation tu as parlé de cotation et j'ai eu plusieurs questions sur la cotation à savoir est-ce que tu connais le remboursement sécurité sociale en fait d'un acte d'échographie par le médecin généraliste et bien le remboursement des actes d'échographie par le médecin généraliste même sans diplôme universitaire puisque vous pouvez faire de l'échographie à partir du moment où vous êtes formé dans nos centres de formation par exemple et bien la cotation est la même que chez le radiologue est la même que chez tout spécialiste c'est à dire lorsque vous faites une échographie abdominale bon alors si vous faites le foie par exemple échographie hépatique c'est 52 euros 40 centimes si vous faites une échographie abdominaux pelvienne c'est 74 euros 10 si vous faites la recherche d'une flébite c'est 75 euros une échographie de l'épaule c'est 37 euros 80 oui oui la cotation c'est la même pour tout le monde c'est la même pour tout le monde vous la trouvez sur Amélie vous la trouvez sur Amélie et vous rentrez ça dans votre les logiciels les logiciels aujourd'hui de facturation intègrent toute la nomenclature donc vous les retrouvez facilement d'accord donc en fait l'information assez importante c'est de se dire que moi médecin généraliste quand je vais coter je vais avoir la même cotation que le radiologue en cabinet de radiologie il n'y a pas de sous-cotation pour le médecin généraliste vous êtes d'égal à égal et là je pense que je te pose une question mais je sais déjà que je pense que tu n'as pas les réponses il faut que tu saches qu'on est quand même suivi par des participants qui se sont connectés de loin et pas forcément de France métropolitaine mais d'Algérie et j'ai un médecin qui me demande tu as le droit de donner ton joker est-ce que tu sais s'il y a un remboursement de la sécurité sociale algérienne pour les cotations d'échographie malheureusement malheureusement je ne peux pas répondre à cette question j'ai promis que je posais la question je l'ai fait une autre question c'est par rapport à la location à un moment donné tu parlais de 500 euros pour un compact 300 puis 150 euros tu parlais de location par mois du prix par mois ou du prix annuel alors oui je suis passé un peu un peu rapidement alors moi je vous conseille la location la location c'est très souple c'est très souple et puis ça permet d'évoluer dans votre matériel si généralement une location c'est pour 5 ans 60 mensualités et bien si au bout de 3 ans vous voulez un matériel plus performant votre fournisseur vous changera très facilement l'appareil et aujourd'hui avec un budget allez une très bonne machine une très bonne machine allez c'est 500 550 euros là vous avez un appareil de très bonne qualité et puis de très bons appareils entre 350 350 euros on a un bon appareil et puis les ultraportables tarifs mensuels oui 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 c'est des tarifs mensuels c'est des tarifs mensuels et la location le matériel est garanti vous avez une remise à disposition très rapide en cas en cas de panne non non c'est j'ai d'autres questions concernant les formations on nous pose souvent la question alors soit de la durée minimale soit on va dire d'après toi avec ton expérience si moi médecin généraliste je dois m'inscrire à une formation je dois viser quelle durée de formation c'est quoi le meilleur temps pour se former d'après toi alors il faut de la documentation parce que bon quand vous venez en formation par exemple au collège vous allez avoir trois jours de formation de prise en main d'un échographe bon vous avez un powerpoint il est documenté vous pouvez y retourner autant que vous voulez mais ça ne va pas suffire ça ne va pas suffire et surtout lorsque vous faites une formation il faut d'emblée continuer il ne faut rien lâcher et puis vous allez avoir des supports en livre en livre il faut il faut il faut quelques bibles quelques bibles en échographie que vous consultez régulièrement vous avez tous ces sites internet qui sont très très bien fait très très bien fait alors il ne faut rien lâcher il faut être progressif on commence toujours par de l'écoscopie c'est à dire que l'échographie il faut être curieux mais curieux de tout il faut regarder tout tout ce qui vous intrigue vous palpez quelque chose vous ne savez pas allez je regarde c'est quoi c'est un lipo d'accord j'en ai vu dix ben ça y est je sais ce que c'est un lipo il y a un nodule dans la thyroïde bon ben voilà ça c'est un nodule bénin mais la première fois vous ne savez pas quand vous en ferez des dizaines ça va venir et c'est au fil du temps c'est comme c'est comme dans notre apprentissage traditionnel si vous voulez vous n'allez pas devenir un échographiste du jour au lendemain il vous faudra ça se compte en années pour maîtriser l'échographie générale générale je dis bien générale moi je pratique l'échographie générale donc je fais du musculo-squelettique de la thyroïde du vasculaire de l'abdominal du pelvien ça m'a pris quelques années mais on y va progressivement on décide par exemple de commencer allez hop je prends la thyroïde je me fais l'épaule le foie je regarde le foie et puis et puis je me documente à côté c'est un travail c'est un travail permanent mais passionnant et vous ne serez jamais déçu par l'échographie les participants sont gourmands en fait en question j'ai une autre question au niveau de tout ce qui est assurance est-ce que ça fait une différence si j'ai passé un DU si je me suis formé en e-learning si je suis venu à une formation au collège voilà les assurances se moquent de vos diplômes le tarif est le même en médecine générale hors obstétrique hors échographie morphologique le surcoût est de l'ordre de 500 euros par mois par rapport à votre assurance habituelle mais ce que tu avais évoqué tout à l'heure en fait on ne va pas nous demander si on a fait un DU ou si on a fait une autre formation on ne va pas vous dire envoyer mon diplôme non tu as parlé tout à l'heure des échographies sur les fœtus et j'avais une question justement est-ce qu'il n'y a pas un risque d'utiliser alors je prends bien le terme de Doppler pulsé sur un embryon est-ce que à ta connaissance il y a des risques particuliers bien sûr alors le Doppler pulsé alors premièrement l'échographie est complètement sans risque aux doses aux doses médicales utilisées par contre le Doppler pulsé doit être doit être utilisé avec parcimonie et très rapidement on ne reste pas à faire du Doppler pulsé plusieurs minutes sur un fœtus et ça à une époque vous savez il y avait des échos des échographies qui étaient faites un peu en ville pour faire pour faire de la photo la photo 3D et tout ça ça non non on ne fait pas on ne fait pas de la photographie on fait de l'échographie l'échographie bidimensionnelle en échelle de gris c'est complètement anodin Doppler coulère c'est un peu plus puissant Doppler pulsé c'est plus puissant et on ne va pas rester longtemps sur un fœtus c'est vraiment quand on met un Doppler pulsé pour faire voir le battement cardiaque à une maman inquiète bon ça dure 5 secondes voilà oui et tu l'as rassuré j'ai bien compris j'ai bien compris là c'est complètement sans risque d'accord sans risque j'ai une question pour toi mais c'est vraiment une question cas pratique cas patient là je ne vais pas la faire de tête je vais te la lire alors c'est un médecin généraliste alors autre que le premier médecin généraliste en Algérie mais un deuxième je lui remercie quand même chaleureusement parce que vous écoutez de loin même si maintenant avec le wifi on n'a pas de soucis alors il te dit étant membre du comité des experts tuberculose en Algérie est-ce que l'apport de l'échographie cervicale dans le cadre d'un suivi d'une tuberculose ganglionnaire cervicale permet-elle de statuer sur les critères de guérison de cette maladie cela après six mois de traitement spécifique adénopathie de diamètre inférieur à un centimètre on est sur un truc précis est-ce que là aussi je vais dire joker parce que la tuberculose en France on en a quasiment pu donc on n'est pas du tout confronté à ça alors habituellement habituellement une pathologie infectieuse inflammatoire prend énormément le Doppler couleur donc lorsqu'il y a de guérison on a moins de prise du Doppler couleur sur ces adénopathies mais là franchement je préfère enfin je ne suis pas du tout formel dans ce que j'affirme parce que parce que on n'est pas confronté donc ici en France ou très peu et là faudrait aller voir la littérature il y a sûrement il y a sûrement possibilité de trouver un sujet aujourd'hui sur internet moi je te renouvelle les remerciements parce que j'en ai encore qui tombent actuellement pour faire le lien avec avec notre studio à Marseille est-ce que vous êtes là les garçons j'ai une question est-ce qu'on a programmé une formation en échographie rénale dans le Finistère donc tu as donné envie Pascal à ce qu'on se forme la preuve c'est qu'on nous demande une formation sur tout ce qui est échographie rénale dans le Finistère Jean-Charles est-ce que tu m'entends est-ce que tu as la réponse réponse j'ai la réponse ce ne sera pas forcément dans le Finistère ce sera à Pontivy au mois d'octobre il y aura l'échographie sur l'abdomen et l'appareil urinaire donc Sandrine j'espère qu'on t'a répondu c'est précis c'est à Pontivy et c'est en octobre est-ce qu'on va pouvoir je te remercie chaleureusement Pascal si jamais il y a d'autres questions à la fin on te récupère à vous les garçons je reste avec vous Walter on a un petit souci de son ne t'entends pas je recommence c'est nickel on t'entend normalement vous devriez m'entendre maintenant voilà donc comme je disais Pascal a parlé principalement de la médecine en général et des sphères un petit peu différentes moi je vais peut-être un petit peu plus aborder tout ce qui concerne le musculoskeletique en fait je suis spécialisé dans le musculoskeletique donc principalement dans mes activités quotidiennes c'est tout l'appareil locomoteur et dans l'appareil locomoteur en fait c'est un petit peu complexe par rapport à la situation anatomique un tout petit moment de manière à ce que je puisse jongler sur le système des micros voilà parfait donc voilà ça y est on est reparti voilà on a un petit souci voilà parfait donc par rapport à l'activité en médecine générale dans le musculoskeletique en ayant fait mes études en Angleterre on constate déjà dans les pays voisins qu'il y a plus ou moins grosso modo une vingtaine de pourcents de consultations en médecine générale dans tout ce qui est appareil locomoteur alors ce qui est assez marrant c'est quand on regarde la littérature ces 20% sont un petit peu difficiles à concevoir dans le sens où on a des prévalences en fonction des systèmes alors souvent les systèmes sont mis en différentes catégories et dans la littérature principalement quand on parle du système locomoteur on voit que cela concerne principalement les problèmes de lombalgie et puis dans certains cas de figure les problèmes de genoux ou des problèmes d'articulation à certains endroits alors ça c'est assez intéressant parce que quand on regarde cette littérature et bien on constate que dans cette prévalence le genou prend 17% et puis on voit qu'il y a 73% qui est consacré à du musculo-scolytique en général donc tout est mis un petit peu dans une sphère où tout est mélangé et on ne sait plus très bien ce qui se passe alors en cabinet quand vous avez une consultation en médecine générale et bien qu'est-ce qui va se passer c'est que le patient va venir en consultation générale et la raison pour laquelle en fait c'est un petit peu mis dans une sorte d'entonnoir comme ça on met tout en même temps c'est simplement que le patient quand il vient il vient pour une plainte particulière et puis en discutant avec son médecin il dit voilà tiens docteur j'ai également mal un petit peu au cervical ou à propos souvent en général en fin de consultation avant de partir je voulais vous parler est-ce que vous pourrez peut-être regarder mon genou ou tiens il n'y a pas longtemps je me suis fait mal un petit peu à la cheville est-ce que vous pourrez vite regarder et dans ce cadre en fait on considère plutôt une consultation en médecine générale mais il y a également une plainte en locomoteur donc en musculo-squelettique alors dans ces plaintes elles sont consacrées soit au système musculaire soit au système articulaire ou par exemple dans certains cas de figure dans le système au niveau tendineux alors dans le tendineux on a quand même pas mal de problèmes de tendinopathie et ces tendinopathies on les a de manière un petit peu récurrente en fonction des patients en fonction des activités et en fonction de ce qui va se passer les tendinopathies on en a au niveau du tendon d'Achille on en a au niveau des épicondylites donc les consultations pour épicondylalgie pour tendinopathie au niveau du tendon d'Achille on en a quand même pas mal dans la littérature là on commence à voir que ce nombre cette particularité au niveau des nombres commence à augmenter évidemment et si on prend la littérature vraiment uniquement la littérature on voit que les plaintes au niveau musculo-squelettique augmentent jusqu'à 70% on est loin évidemment des 20% reprises au cabinet mais en fait elle est expliquée simplement parce que dans ces consultations c'est simplement la médecine générale qui est reprise en compte donc comme Pascal l'a bien expliqué on a parfois des plaintes qui sont vraiment typiques au niveau que ce soit abdominal et là évidemment la plainte qui sera musculo-squelettique sera complètement mise à côté mais quand on a un patient qui vient avec une plainte particulière mais qui en plus va rajouter une plainte en musculo-squelettique celle-ci ne sera pas toujours prise en compte la littérature prendra principalement en compte ce qui sera délimité par rapport à une recherche plus spécifique donc dans ces plaintes qu'est-ce qu'on va retrouver on va retrouver des plaintes en fonction des activités et les activités en France les activités dans tout ce qui est troubles musculo-squelettiques ça va concerner le travail principalement donc les activités à répétition les gestes répétitifs les positions les fonctions en fonction de l'ergonomie on va dire si on parle par exemple simplement des épicondylologies on va avoir les secrétaires on peut avoir les gens qui travaillent à l'informatique donc tout ça va retrouver une partie du travail le sport il y a également une partie du sport donc la partie du sport est moindre en médecine générale pourquoi parce que si c'est une problématique musculo-squelettique elle est souvent d'urgence parce qu'il y aura une fracture parce que le patient se sera fait mal pendant une activité sportive et soit ça passera aux urgences ou soit ça passera directement chez le médecin du sport qui je le rappelle quand même le médecin du sport reste quand même un médecin généraliste à la base et puis on a les autres activités ça peut être une mauvaise posture ça peut être une pathologie inhérente à la génétique ça peut être un problème simple par rapport à des positions fréquentes que ce soit ici dans la période de Covid par exemple on a vu une augmentation des douleurs cervicales une augmentation des douleurs au niveau des lombaires au niveau des dorsales des épaules également pourquoi parce que simplement les gens étaient un petit peu plus en travail à distance et devant l'ordinateur bien entendu avec des pauvres postures pourquoi parce que l'adaptation n'est pas au complet par rapport à un bureau l'adaptation ne se fait pas non plus parce que les gens bougent un petit peu moins aussi et donc on se retrouve avec des particularités par rapport au système des troubles locomoteurs liés simplement à un manque de mobilité et liés à une activité qui est un petit peu plus prononcée sur par exemple ici je prends l'ordinateur alors quand on regarde un petit peu ces chiffres on regarde d'un point de vue lombaire on voit que ça prend plus ou moins 36% des localisations au niveau des douleurs mais quand on regarde après le reste on a des problèmes au niveau des épaules des genoux des cervicales oui le poignet le dorsal et ainsi de suite et des hanches donc on a finalement tout le corps qui est passé en revue et là je rejoins Pascal dans l'idée de je fais mon examen clinique je fais tout un examen et de temps en temps j'ai des examens cliniques qui sont un petit peu plus compliqués parce que je n'ai pas la réponse à ce qui se passe donc j'ai beau faire mon examen clinique j'ai fait tout mon examen mais j'ai toujours un doute je dis il y a quelque chose qui ne va pas mais j'ai un doute et là l'échographie ou l'échoscopie va vous aider énormément parce que parfois simplement en posant la sonde qui n'a jamais rêvé d'aller pouvoir voir à travers la peau qu'est-ce qui se passe en dessous dans une articulation et bien l'échographie c'est ce qui va vous permettre d'aller voir un tout petit peu plus loin par rapport à ça dans les cas de pathologie qu'on retrouve très fréquemment en France si vous reprenez dans la haute autorité de santé les études qui ont été faites au préalable avec les entorses de cheville je prends simplement une particularité l'entorse de cheville il faut savoir qu'en France uniquement en France je ne sais pas en Algérie ou ailleurs dans le monde mais en tout cas en France c'est 6000 entorses par jour c'est un chiffre énorme et malheureusement quand j'ai les consultations je vois énormément de diagnostics qui sont passés à la trappe parce qu'on n'a pas cette possibilité d'aller voir à travers la peau et on a parfois un œdème c'est difficile l'examen est compliqué le patient a mal la radiographie ne donne pas toujours en urgence une réponse par rapport à quelque chose qui parle au patient d'une douleur quand même un peu plus exacerbée cette douleur est là nous en tant que clinicien on sait qu'il y a quelque chose mais la radiographie n'apporte pas toujours la réponse attendue par rapport à la clinique qu'on retrouve au niveau du patient et là l'échographie va à nouveau nous aider dans le cas de figure est-ce qu'on va rediriger peut-être vers un orthopédiste est-ce qu'on va rediriger pour un examen complémentaire est-ce qu'on va garder simplement le patient avec une prise en charge qui sera absolument différente et là on va pouvoir orienter la prise en charge et ça va nous faire gagner un maximum de temps donc ça c'est dans la pathologie du système locomoteur et dans ce locomoteur on peut avoir aussi également tout ce qui va être rhumatologique donc on pourra différencier et justement partager avec les collègues de voir si c'est par exemple une goutte une pseudo-goutte et ça on va le voir également en musculosquelétiques c'est-à-dire qu'on va poser la sonde on va voir des signes cliniques on va voir des signes échographiques également qui vont nous permettre de dire tiens il y a une problématique à ce niveau-là on va faire une corrélation avec la sérologie et bien entendu on va trouver la réponse à ce qu'on cherchait par rapport à certaines pathologies ici je prends dans les arthropathies micro-castellines la pathologie parfois le patient va vous dire mais voilà j'ai mal au genou mais qu'est-ce que c'est au niveau de ce genou on fait les tests cliniques et on se rend compte qu'il y a quand même une certaine douleur mais à nouveau un test gris on ne sait pas très bien si c'est une douleur de genou par rapport au système ligamentaire au système articulaire et là en regardant en mettant simplement une échographie on va voir des signes échographiques qui vont nous permettre directement d'orienter le patient pour aller faire un examen complémentaire par rapport à ça et puis de l'orienter ici non plus sur des gestes non plus sur une prise en charge particulière au niveau du locomoteur mais là ce sera simplement une prise en charge par rapport à la nutrition et de le réorienter par rapport à tout son système nutritionnel et d'intégrité générale dans les arthropathies dégénératives qui sont parfois les mêmes douleurs qu'on va retrouver dans ce genou on va remettre à nouveau l'échographie on verra que ce n'est pas du tout un problème d'arthropathie micro-crystalline mais une arthropathie dégénérative bien entendu la clinique va être un petit peu différente la messe sera également différente mais l'écho va vous donner une réponse si on prend en compte d'un point de vue général les pathologies quand on regarde des pathologies ça peut paraître effectivement compliqué et on a des images qu'on ne comprend pas toujours très 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 bien on a des images qui sont parfois un peu complexes à comprendre évidemment ça ça reste le rôle du radiologue nous on n'est absolument pas là pour prendre le boulot des radiologues ou de quoi que ce soit on fait un boulot complètement différent les radiologues est important le radiologue n'est pas un maître de coteau le radiologue est quelqu'un d'important pour pouvoir justement vérifier et concrétiser un petit peu ces images dont le généraliste n'a pas toujours l'habitude mais par contre là où je rejoins mon ami Pascal c'est certaines coupes sont assez faciles à reprendre et c'est ça qu'on essaye de faire dans nos formations notamment au CHEM où on va apprendre des choses basiques des choses simples on va déjà apprendre l'utilisation de l'appareil déjà simplement c'est comme un petit peu comme quand vous apprenez à conduire en voiture si vous ne savez pas tenir un volant savoir quels sont les panneaux de signalisation quels sont les dangers et bien on ne va pas prendre la route ça ne sert à rien ici en échographie ce sera la même chose on va d'abord commencer à utiliser l'appareil l'utilisation de la sonde et puis commencer avec des coupes de base ça ne sert à rien d'apprendre à courir avant de savoir marcher donc on va apprendre des coupes de base et là où ce sera important c'est de revoir en même temps ça va faire partie du jeu c'est de revoir son anatomie et avant de voir les pathologies il faut d'abord apprendre le normal et ça c'est primordial et depuis un peu plus de dix ans où j'ai l'occasion de donner des cours à pas mal de gens dans différents domaines l'apprentissage du normal va vous faire comprendre beaucoup mieux la pathologie et il n'y a pas de mal en tant que médecin généraliste parce que en donnant les cours on se rend compte que c'est vrai que parfois c'est une toute petite faiblesse qu'on a au niveau de la vraiment la connaissance vraiment une bonne connaissance de l'anatomie l'anatomie tous les médecins généralistes l'ont eu et reprendre un bouquin d'anatomie revoir ouvrir une page comme Pascal le proposait tout à l'heure de dire ben voilà j'ai une consultation de main en épaule j'ai vu mes coupes en formation mes coupes de base je dois retrouver ça est-ce que je le retrouve est-ce que je ne le retrouve pas j'ai une réponse d'un oui d'un non si maintenant on n'arrive pas à aller plus loin et bien il faut avoir l'honnêteté de dire ben voilà moi je vois qu'il y a un problème je délègue à ce moment-là à mes confrères et mes collègues radiologistes mais au moins on a une réponse immédiate donc les pathologies c'est pas toujours ça qui importe mais c'est de voir d'avoir sa réponse d'avoir ces choses-là et c'est à ça que servent les formations alors pour rebondir sur la question qui avait été posée tout à l'heure combien de temps ça prend je redirai à ce moment-là combien de temps ça prend pour faire de la médecine et apprendre la médecine c'est exactement la même chose on fait step by step on apprend petit à petit les coupes de base et au fur et à mesure que vous allez avancer et bien vous allez progresser et on commence toujours avec du petit pour aller de plus en plus loin de plus en plus loin et parfois une image simple de dire ben voilà je ne sais pas je ne connais pas mais ce que je vais faire je vais prendre un côté normal le côté où il n'y a pas de pathologie et puis je vais mettre le dos de l'autre côté alors ici voilà attendons quelqu'un est un peu importe la situation mais on voit que du côté gauche et bien je me dis je ne connais pas je prends le côté normal j'analyse je regarde je prends une image et je vais de l'autre côté monsieur madame ça vous fait mal ou je mets mon écho j'ai ma clinique bien entendu avant je vais courir j'ai fait un marathon j'ai une douleur j'ai quelque chose je pose ma sonde au même endroit de l'autre côté bien entendu et je retrouve une image pathologique je ne sais pas ce que c'est c'est pas grave je peux reléguer ou je peux dire ben voilà j'ai rien au niveau d'une tendinopathie j'ai pas de problème par contre j'ai une bursite rétrocalcanéenne et j'ai ma réponse et en fonction de ça je vais prendre mon patient avec une charge adaptée et ciblée donc dans la place de cette échographie au niveau du sein du cabinet qu'est-ce que ça va me servir à quoi l'échographie qu'est-ce que je vais en faire en fait l'avantage de l'écho c'est que je ne change rien je ne change absolument rien à ce que je fais de d'habitude j'ai juste un outil un outil supplémentaire qui va me permettre de répondre à une question immédiate je me pose une question en clinique je pose ma sonde à l'endroit où le patient pose problème et je vois directement qu'il y a une réponse je peux orienter mon patient donc ça ça va me permettre d'aider mon patient et dire voilà je ne vais pas prendre ça en charge parce que ça c'est pour l'urgence ça c'est pour le rhumatologue ça c'est pour un confrère qui sera peut-être en médecine du sport qui va peut-être le conseiller ou faire de la kinésithérapie simplement et l'envoyer chez le kinésithérapeute avec une connaissance de cause et en même temps cibler la rééducation par rapport à ce patient en disant au kiné voilà ce patient a besoin de ça et de ça je peux faire un débrouillage comme Pascal l'a bien décrit tout à l'heure c'est à dire je ne sais pas très bien ce qu'il a j'ai quelque chose je vois qu'il y a quelque chose qui dérange là ou j'ai quelque chose quand même de plus important auquel je pensais et mon débrouillage devient un diagnostic et le diagnostic parfois il est pris précocement et quand il est pris précocement ici je prends l'exemple qu'il avait pris tout à l'heure d'un cancer mais quand vous tombez sur quelque chose de fourtuit et que vous l'avez pris précocement bien vous aidez votre patient d'une manière extraordinaire donc ça permet parfois de dépister également et puis si jamais j'ai une pathologie j'ai mon patient que je vois depuis pas mal de temps je peux très bien suivre la pathologie et en même temps dans certains cas de figure de dire ben voilà j'inclus ou j'exclus j'exclus une pathologie parce que c'est pas du tout ça et je peux évaluer évidemment cette partie d'urgence donc si jamais c'est une urgence je l'envoie je réfère et là je commence à m'amuser avec mon outil qui me permet de faire quand même pas mal de choses dans le point de vue général l'intérêt d'un point de vue clinique je pense que là il n'y a pas besoin d'expliquer Pascal vous l'a bien expliqué c'est un complément à votre examen clinique on ne change rien l'examen clinique il est là vous l'avez vous l'avez dans les mains on ne va pas changer la médecine on n'est pas des radiologues mais par contre vous avez un outil maintenant qui vous permet de complémentariser ceci et d'aller un petit peu plus loin en fait c'est le prolongement on va voir au-delà de la pose ce qu'on n'avait pas l'occasion de faire avant c'est un outil quand même facile pas d'irradiation c'est pas délétère ça n'abîme pas le patient vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez il n'y a pas de problème et le gros avantage en plus c'est qu'on peut faire quelque chose qu'on ne fera pas en radiologie qu'on ne fera pas à l'IRM on peut faire un comparatif tout ras de gauche et on peut suivre nos structures comme on veut et un avantage encore supplémentaire c'est qu'on va pouvoir en tout cas dans ma partie en musculo-squelettique c'est de bouger le patient à l'époque je me souviens quand j'ai commencé mes études on disait ben voilà le patient vient avec une problématique on va faire ça et le patient vous dit oh j'ai mal docteur quand je fais ce mouvement là la première chose que le médecin lui disait ou la première chose qu'on lui disait mais madame bon est-ce que vous faites souvent des mouvements comme ça arrêtez de faire ce mouvement là ça ira mieux mais non non maintenant on va poser la sonde on va dire madame faites vos mouvements bougez montrez-moi un petit peu ça vous fait mal quand et je pose ma sonde et parfois vous avez même des surprises vous-même en disant tiens je n'aurais pas imaginé ça parce que dans mon examen clinique c'est pas quelque chose que j'aurais peut-être considéré ou j'aurais peut-être pas pris en compte parce que je ne l'avais pas vu et à ce moment là le patient le voit aussi vous pouvez très bien faire intervenir votre patient et dans certains cas de figure c'est vraiment un outil qui va permettre au patient de dire ah bah tiens c'est ça c'est ça qui est ce qui se passe et le patient comprend il va dire bah tiens je vais peut-être éviter de faire le mouvement moi-même donc c'est plus vous qui allez donner la décision au patient c'est le patient qui va se prendre en charge tout seul et se dire bah voilà finalement si ce n'est que ça bah j'arrête de faire ça et ça ira bien mieux donc la performance de l'examen clinique il est bien mais parfois on le sait tous on est tous tombés à un moment donné on s'est tous cassé les dents sur un cas clinique en disant bah voilà j'ai fait mes tests cliniques je n'y arrive pas et là à nouveau l'échographie ça va vous apporter une réponse à une situation clinique donc c'est vraiment un outil comme Pascal le disait c'est pas un outil magique parce qu'il faut quand même se former pour ça c'est pour ça que le CHEM donne des formations également mais c'est un outil qui va vous aider à débroussailler pas mal de choses et dans certains cas de figure ici j'entendais qu'il y avait des amis qui nous ont rejoints et un tout grand merci à vous de nous rejoindre comme ça d'aussi loin d'Algérie de différents coins de l'Afrique également donc merci d'être venu mais il y a des moments où vous vous sentez peut-être un petit peu isolé et donc le premier centre où vous allez pouvoir faire un examen un complémentaire avec une IRM et des choses comme ça et bien c'est pas évident donc il va falloir renvoyer le patient l'échographie va vous aider à débroussailler plein de choses déjà à l'endroit où vous êtes et de prendre le coup de fil en disant voilà j'ai quelque chose d'urgent il va falloir peut-être dans trois jours prendre un patient parce qu'il doit passer dans des endroits je pense à un ami qui est un très bon ami à qui j'ai des contacts qui est en brousse lui il est en brousse et il faut il faut c'est un jour et demi de route pour arriver à l'hôpital le plus proche il téléphone il dit voilà dans un jour et demi je vous envoie un patient celui-là il doit être vu en urgence et ça se prépare et simplement parce qu'il a une écho en plus qu'il n'avait pas avant donc ça c'est des petites choses qui sont pas mal et puis en fonction si vous êtes en horaire de garde aussi évidemment on est en horaire de garde on est toujours embêté on n'a pas le radiologue sous la main et puis on peut très bien diriger si c'est une urgence si c'est pas une urgence donc tout ça ce sont des choses qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin c'est parfois évidemment une petite technicité oui c'est certain mais c'est à ça que ça sert les formations aussi ça sert à aller au-delà de tout ça et dans l'aide à la prescription et bien ça va vous aider également est-ce que je prescris une IRM est-ce que je prescris une radio est-ce que je prescris simplement pour un kiné est-ce que je prescris simplement des médicaments ça je peux prescrire en fonction de mon orientation de ce que je vais voir sur le plan personnel maintenant ça je dirais sur un plan personnel c'est un outil assez sympa parce qu'on peut échanger avec les collègues c'est à dire voilà j'ai quelque chose qu'est-ce que tu penses moi je vois ça j'ai quand même une petite problématique pour voir ce patient je vois une image qui m'inquiète est-ce que tu penses que c'est quelque chose à prendre en charge oui, non et là je commence à avoir une relation professionnelle avec certains corps de métier à la limite auxquels je n'aurais peut-être même pas pensé ça va me rassurer aussi sur le fait que j'ai fait mon examen clinique j'ai quelque chose de grisâtre c'est quelque chose qui n'est pas très bien je regarde je vois quelque chose qui m'interpelle et je dis ah oui mais finalement ce n'est que ça c'est pas grave ça va me rassurer mais ça ne va pas me rassurer que moi ça va rassurer mon patient aussi ou alors on va le prendre en charge d'une autre manière et de dire voilà j'ai pris mon patient en charge je sais ce que j'ai fait je sais pourquoi je l'envoie là je sais pourquoi je l'envoie faire une sérologie ou une radiographie ou une IRM ou autre chose et d'un point de vue personnel on va reposer la question à Pascal mais je pense qu'il vous l'a bien dit c'est très épanouissant c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé une fois qu'on a mis le doigt dans le grenage on apprend à aller plus loin on commence en fait à avoir un enrichissement au niveau pratique au niveau connaissance on va plus loin et ce dont je me rends compte dans les formations qu'on donne un petit peu à droite à gauche c'est qu'il y a une certaine un certain intérêt par rapport à ça mais si c'est une plus-value dans ce que vous allez faire c'est-à-dire que vous êtes assez content quand vous trouvez un diagnostic que vous dites il y a ça et vous arrivez à mettre vraiment le diagnostic précis par rapport à ça et il y a une reconnaissance du patient qui est complètement différente aussi et donc par rapport à tout ça je pense que l'intérêt de l'échographie c'est-à-dire la clinique le plan personnel le plan professionnel je pense que déjà l'échographie c'est clair qu'elle a toute sa place en médecine générale pour ma part en musculo-squelettique je pourrais discuter des heures et des heures mais je vais laisser la parole aux collègues pour si jamais il y a des questions ils répondent bien entendu je pense que Pascal a répondu à pas mal de choses mais je reste bien entendu à votre écoute et j'essaierai d'y répondre au maximum et je vous remercie de votre attention Merci Walter pour ton intervention j'ai quelques questions en effet une petite question cotation est-ce qu'on peut coter en écoscopie du coup tu en as pas mal parlé Pascal en début d'intervention est-ce qu'on peut coter l'écoscopie alors l'écoscopie ça c'est peut-être une question par exemple j'ai pas mal de questions sur ce genre de choses avec les kinésithérapeutes alors non on ne peut pas coter l'écoscopie l'échographie oui donc comme Pascal l'a bien expliqué l'échographie on va faire un compte rendu on va faire un compte rendu derrière et ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire en cotation l'écoscopie non maintenant dans certains cas de figure l'écoscopie elle va être utilisée pour aller plus loin dans son diagnostic mais elle ne sera pas comptabilisée non une autre question par rapport à tout ce qui est un petit peu musculo-tendineux le rôle de la fréquence de la sonde dans justement ces échographies du musculo-tendineux est-ce que ça a une importance de la fréquence c'est bien ce que tu m'as dit le rôle de la fréquence alors les fréquences c'est parfois quelque chose qui n'est pas toujours très très bien situé oui effectivement la fréquence va être importante donc en fonction Pascal vous avez montré tout à l'heure différents types de sondes alors ces différents types de sondes elles sont existantes c'est pas simplement pour vendre des sondes différentes sur le marché c'est simplement parce que les fréquences des sondes que vous avez la convexe celle qui est connue pour l'image du bébé ont des fréquences beaucoup plus basses alors les fréquences plus basses ça c'est quelque chose que tout le monde connaît c'est le son que vous entendez dans la voiture du copain qui est à côté ou qui a 15 mètres avec ses vitres fermées et que vous êtes si jamais en ville vous entendez les basses qui passent à travers tout les boum 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 à côté ou en discothèque si vous êtes en dehors d'une discothèque vous entendez les boum 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 mais vous savez pas ce qui chante à l'intérieur de la discothèque et bien ça ce sont les basses fréquences donc les sons qui sont bas vont permettre d'aller loin en échographie musculosquelettique très souvent le système musculaire musculosquelettique c'est très superficiel donc on n'a pas besoin de ces boum boum d'aller très loin le bébé oui parce qu'on doit passer tout un tas de choses et on doit pouvoir aller voir un petit peu plus loin les hautes fréquences là et bien c'est c'est les sons qui sont un petit peu plus élevés ça va permettre deux choses c'est d'aller voir ce qui est superficiel bien entendu mais également d'augmenter la qualité la qualité de l'image plus les hautes fréquences seront élevées et plus la qualité de l'image sera importante donc par exemple si vous utilisez une haute fréquence au niveau de la main et bien plus les hautes fréquences vont être importantes donc du 16 du 18 MHz vous allez avoir une définition du tendon ou du ligament qui sera impeccable par rapport à une fréquence qui sera basse et pour rester sur la main tu me fais c'est parfait tu me fais une progression impeccable est-ce qu'on peut utiliser il y a un intérêt à utiliser une sonde linéaire d'un ultra portable sur tout ce qui est métacarpo-phalangienne alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait aller sur la main alors soit un problème tendineux déjà par exemple je pense les gens qui vont faire de l'escalade si on a un doigt à ressaut le patient qui aura un doigt à ressaut avec une gaine qui sera un petit peu plus épaissie et dans laquelle le patient aura des complications alors on peut évidemment quand on commence à aller bien loin c'est toujours mieux de laisser faire le radiologue dans ce genre de choses il y a des radiologues qui sont interventionnistes et qui vont aller simplement avec une aiguille libérer la gaine qui va permettre de libérer ce tendon et de le faire coulisser tout à fait correctement après il peut y avoir par exemple dans la pratique que j'ai j'ai énormément de boxeurs qui ont des knock-out fingers comme on appelle ça c'est-à-dire on a des tendinopathies vraiment au niveau des endroits où il y a des impacts avec des inflammations assez carabinées donc là il y a lieu de faire certaines certaines démarches par rapport à ces patients mais parfois ils ont une fracture et là c'est plus du tout la même prise en charge donc en fonction de ce qu'on va aller voir on va pouvoir déterminer justement le degré de gravité au niveau de cette main et puis dans la main il y a aussi des choses sur lesquelles il ne faut pas les négliger non plus et qui parfois sont assez déroutantes on se dit par exemple la dernière fois j'ai eu une jeune demoiselle de 16 ans alors c'est assez déroutant on se dit tiens il y a une ténosinovite au niveau des fléchisseurs je vois quand même un maximum de liquide je mets un Doppler je vois que ça fuse partout je vois et en fait cette jeune demoiselle je l'ai référé chez un collègue rhumatologue et elle avait une maladie de rhumatologie donc je veux dire on peut voir pas mal de choses par rapport à ça déjà rien que sur la main et puis Pascal vous l'a dit tout à l'heure il a son petit truc de l'aiguille on arrive à ça de temps en temps la personne qui va faire du bricolage et qui va se mettre un morceau de bois dans le doigt vous voyez alors du 8 mm on voit parfois plus petit ici parce que Pascal le sait très bien 8 mm c'est déjà gros pour une échographie on peut voir encore plus petit donc oui c'est très utile j'ai une participante justement qui nous disait que lundi ça aurait été intéressant qu'elle ait son appareil déco puisqu'elle cherchait une épine de palmier dans son doigt et elle te dit justement elle a dû faire une formation avec toi et elle est très étonnée de te voir un peu à faune ce soir je te rassure Sandrine il a pas l'air du tout à faune Walter on l'a bien entendu ce soir j'ai fini pour cette partie question je vous laisse conclure merci à tous les trois merci de nous avoir suivis toute cette soirée bon je vous présente un petit peu les formations aller plus loin dans votre démarche alors ce dont a parlé tout à l'heure Pascal l'échographie en outils utiles pour la diagnostic en médecine générale cette première formation d'initiation sur deux jours où on balaye un petit peu un petit peu tout le corps on passe en de la thyroïde le poumon l'abdomen digestif urinaire et un petit peu les vaisseaux ensuite l'exploration échographique de l'appareil locomoteur on développe un peu plus avec Walter pas que Walter mais pas mal avec Walter où on fait une formation sur un jour un jour un organe ou un jour un appareil mais le maximum parce qu'on ne peut pas faire tout l'appareil locomoteur une journée ensuite l'introduction à l'échographie gynécologique en médecine générale et bien oui effectivement nous démarrons de la gynéco avec en plus des fantômes qu'on a acheté pour faire de l'échographie endovaginale parce qu'autant on peut se faire des échographies les uns les autres que pour tout ce qui est endovaginal et pas bientôt l'endorectal on ne va pas tellement s'amuser à se faire nos propres échographies ensuite nous avons les formations les médecins généralistes à la découverte de la cavité abdominale bon ben écoutez comme je le disais tout à l'heure il va y avoir plusieurs formations il y a plusieurs formations surtout de la France en Bretagne il va y avoir effectivement bientôt une formation sur la cavité abdominale un jour à Paris Runaire et peut-être à Quimper sur la Paris Digestive je revérifie si ce n'est pas l'inverse pour la participante de tout à l'heure et puis il y a cette formation donc l'échographie musculo-squelettique au quotidien c'est sur deux jours et globalement là on part alors on était parti c'était Walter sur une formation de deux jours où on pouvait parler des dix pathologies les plus courantes en médecine générale bon souvent la demande des participants et vu qu'on traîne pas mal on arrive à faire six, sept pathologies maximum mais au moins on est relativement souple on répond à la demande de chacun des participants et on va voir l'organe vraiment qui les intéresse et les pathologies qui peuvent les intéresser à venir en 2023 un peu plus de focus sur la thyroïde sur le vasculaire avec les vaisseaux des membres inférieurs la horte et les vaisseaux du cou sans doute d'autres projets mais on en reparlera à ce moment-là en attendant vous avez déjà tout ce panel de formation vous pouvez découvrir les dates les lieux vous avez un QR code vous pouvez flasher le QR code maintenant on est tous habitués à ça et vous verrez un petit peu toutes nos formations et nos formations d'échographie je vous remercie de nous avoir suivi toute cette soirée je vous souhaite une bonne fin de soirée pratiquement une bonne nuit maintenant à cette heure-ci bon bah pascal water je vous remercie de votre participation très sympa et merci karine d'avoir été là aussi à bientôt j'ai une dernière question est-ce que tu peux rapidement nous dire combien coûte une formation en e-learning en une formation en journée en formation non mais les formations en formation ou présentiel on n'a pas ah oui bah jean-charles je te laisse alors je peux pas répondre puisqu'on n'a pas de formation e-learning au CHEM en échographie bon alors on y a pensé on y viendra alors ce sera plus des formations de support pour les participants qui ont déjà suivi nos formations on fera des e-learning plus des formations de support sur lesquelles ils pourront revenir sur ce qu'ils ont vu en formation présentielle voilà un e-learning proprement dit en entier sur la sur l'échographie moi je préfère plutôt amener un e-learning oui voilà tout ça de support comme des chaînes YouTube globalement voilà c'est un peu plus ça donc je ne peux pas parler je ne peux pas parler globalement des prix des e-learning parce que nous on ne va pas faire d'e-learning proprement parler de d'échographie et pour les formations en présentiel du coup prise en charge par le DPC et indemnisation pour nos participants médecins généralistes de leur absence des cabinets c'est ça exactement tu fais bien de le rappeler merci est-ce qu'il y a d'autres questions j'ai fini et il y a plein de remerciements merci à tous les trois bon bah écoutez merci tout le monde et puis à bientôt on se retrouvera sans doute sur les formations présentielles votre vie à tous c'est un roi calme calme go merci à tous